C'est de l'anglais, José, ce n'est pas grave. Un jour, tu comprendras. Je parle d'anglais. Non, non, c'est ça. Oui, mais c'est un anglais avec un petit accent philippin. C'est de l'anglais, ben, elle va. Bon, José, s'il te plaît. Quand tu veux. Mets le masque, viens profondément dans la gorge. On a ici, donc, on continue là la route. Non, on a fini avec la route. On a fini l'heure de la route. C'est bon, c'est réglé, on a compris déjà. Voilà. Maintenant, ce qu'on n'a pas compris encore, enfin, ce qu'on a peut-être compris, mais ce qu'on va étudier maintenant, le vidouille. Parce que pendant les serrots, on fait le vidouille. Nous, les Juifs. Alors, il dit le kafar haïm, je vous le lis, parce que c'est important, c'est... Je vois que ce n'est pas évident pour tout le monde, cette notion-là. Et je ne sais pas, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Doucement. Le vidouille, doucement. Comment ? Ce n'est pas grave. Avec le cœur brisé. Et tu dois marquer un temps d'interruption entre un mot et un autre. En parlez-toi, David, justement. Que le vidouille, il faut faire lentement. Ce n'est pas le vidouille, ça. Ce n'est pas grave. Je regarde sur le yishpatiya, tout est traduit. Ve-mi-yomar, o-to-be-mer-outsa, o-bil-ti-ha-van-a. Tu ne vas pas me dire le yishpatiya en ivrite, sans les erreurs ? De-mi-yomar, o-to-be-mer-outsa, o-bil-ti-ha-van-a. Si, il dit le vidouille, en courant et sans comprendre. Arézé, balé-ta-ken, vénim-tsa, me-kal-kel. Il pense faire du bien, il fait du mal. Il vient maintenant avouer ses fautes et demander l'expiation devant le roi grandissime Comment on peut demander une telle chose ? Sans faire preuve d'humilité et d'authenticité. Il y a des choses, des mitzvot de cœur, que vous ne venez rien faire que les faire mal. C'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Je comprends, ben... Ça, c'est une question, Marco. C'est une question. C'est dit ? Oulay Béenaïm ? Oulay Béenaïm ? Niouf Béenaïm ? Si, si, ça peut s'appeler... Niouf Béenaïm, ça peut s'appeler. Ou Bébarchava aussi. Ouais. Le néfait Chahaym, il dit que Celui qui a des mauvaises pensées sur des femmes, etc. C'est comme si il allait avec une prostituée dans le Kodesh et Kodeshiïm. Ah oui ? Ah, il n'y a pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a eu, rime... Il y a eu, il y a sur l'arrêt, mais il y a verra. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu. Il y a eu, 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 il y a eu, il y a eu, il y a eu. Ouais, c'est cool, quoi. Le nyan du shnout, c'est beaucoup, ça tourne beaucoup, tout, des fantasmes, des choses, etc. Ouais. Et donc, des fois, la personne dans sa tête fait pire que dans l'âge, quoi. Alors, il ne va pas être à Havkaret que quand il va... D'accord, on peut se dire, mais ce n'est pas moutard, c'est un sou. D'accord, on peut se dire. Asma, le Vidou, c'est que pour Havkaret? T'sais, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il faut dire tout ce qui est écrit dans le Vidou, il y a eu, il y a eu. Acham, nous, bagade-nous. Bien qu'il sait qu'il y a des fautes qu'il n'a pas faites. Alors quoi, on nous apprend à mentir? Alors là, vous firmes al-Qa donne plusieurs explications. Pourquoi on peut quand même dire la liste, alors qu'on pense ne pas avoir commis toutes ces fautes-là? T'es en forme, Marco? Je sais pas, il était déjà là-bas, et après, il attend le Chabad et tout. C'est pas ça, qu'il faut. Quelle force, Marco. Alors, premier point que Marco nous a expliqué, qui est partagé par le livre. Un homme, il peut être puni pour la faute des autres, quoi. Un homme, il peut être puni pour la faute des autres. Comment ça s'appelle, Sayonatan? Enivrit, comment ça s'appelle? Comment il dit dans ton... Je vais être introduit en français. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme en traduction? Ouais? Nous? C'est quoi, c'est quoi, responsabilité collective? Voilà, Arvoud, Col Israël. Arrevim, Zéla, Zé. Des fois, faut pas aller très, très loin. Des fois, il suffit de voir sa femme, ses enfants, ses amis, qu'on veut pas faire une Torah, ouais, ça nous saoule, on a pas envie d'être antipathique, et donc, on prend part à l'Avera. C'est comme si nous-mêmes nous avons fait l'Avera, donc, c'est un Averot, qu'on peut faire le vidouille, bien que nous-mêmes n'avons pas fait l'Avera, parce que, il y a des juifs qui font l'Avera, et si on avait une possibilité de le renforcer en Torah et mitvot, et qu'on l'a pas fait, alors, on a une part dans l'Avera, donc on a une part dans le Renech. On peut être puni pour cette faute-là qu'on n'a pas commise. Et donc, il dit, comme Marco nous l'a déjà annoncé, avec beaucoup d'intelligence et d'humilité, que c'est pour ça que le vidouille est au ployel, acham, pas acham, ti, pagati, à zakoubarour. Comme ça, le Harizal, dans le Charaka Havanot, il a expliqué l'impératif de lire tout le vidouille, parce que, pour obtenir capara, sur des fautes que nous n'avons pas commises, mais que nous sommes indirectement responsables. Comme il est écrit en Gmarachabat, Marco te rappelle cette fameuse Gmarachabat, nos talettes, « Kolmichevcharlimchod lanchébeto velomikha » ou celui qui avait la possibilité de faire le Torah aux gens de sa maison, et il l'a pas fait, « Ben obéansheiro » ou les gens de sa ville, « Ni te passe à lanchéiro » « Ni te passe à lanchébeto » « Ni te passe à lanchéiro » « Bechol à l'amkoulon » « Ni te passe à l'kola à l'amkoulon » « Et un juif qui peut aider, lui faire un coup de fil, ça ne l'a pas fait. » La verra qu'elle fait ce juif-là, c'est sur l'ardoise personnelle. Il rapporte le Rav Ophir Malka une histoire du Rav Ovadia Osef que quand il faisait le Vidou, il dit « Bital, Bital, nous Torah, teqra, yomain, valala, il pleurait Rav Odecef » alors qu'il ne perdait pas un instant ni Mout Torah. « Oui » Il pleurait, peut-être que je n'ai pas fait assez, je n'ai peut-être pas fait assez pour que l'Am Yisrael étudie la Torah, donc je suis peut-être responsable, je suis sûrement responsable du Bital Torah du Ham Yisrael. Donc il pleurait sur le Bital Torah qu'il avait indirectement engendré. Tu as compris Julien le sujet ou pas ? Comment on peut dire tous les détails du Vidouille alors qu'on n'a pas forcément troté ? Voilà. Ah bien sûr, l'explication classique, il adore David, les Gilgulim. qui vont les mêmes qu'avec ces choses-là. Ouais ? Si c'est noté, ça va être très bien. Ah ben, il ne sait pas qu'il y en a qui en parlent. Et ça, c'est la deuxième explication des fautes qu'on aurait fait dans notre passé et sur lesquelles on n'aurait pas obtenu Capara. Troisième explication quelqu'un, par exemple, qui vient humilier son ami en public, c'est comme si qu'il a tué. Et c'est un avérode que, ouais, comme je t'ai dit, tu n'aurais pas dit que c'est du genoude, mais c'est du genoude. Tu n'aurais pas dit que c'est un meurtre, mais c'est un meurtre. Tu n'aurais pas dit que c'est du vol, mais c'est un vol. Des choses que, on pense ne pas avoir transgressé des fautes capitales, mais en fin de compte, comme le Chorèche de cette faute qu'on a transgressée, elle est intimement liée en fonction de notre potentiel, c'est comme si qu'on avait fait sur notre potentiel, quand on n'est pas des mortiers, des violeurs ou des trucs, mais par rapport à notre libre arbitre, c'est grave d'avoir sauté ça, 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 donc c'est comme si qu'on a tué, comme si qu'on a figulé Ariotte, comme si que, donc on peut, on doit faire vidouille sur le Chorèche de la faute. C'est marqué celui qui se met en colère, c'est comme ce qu'il a fait à Vaudazara. Celui qui a de la gava, c'est comme ce qu'il a fait à Vaudazara, etc., etc. Donc, des fois, on appelle une Avera. On dit, non, ça va, bon, j'ai un peu vécu, ça va, bon, j'ai regardé, j'ai pensé, à Taznoté. Voilà, Adam, il donne les filles d'argato, quatrième explication. Im d'argato, qu'voa, asgamaverot kalot, mirshayet la hamouro. C'est d'Averot qu'ils ne sont pas très importantes dans le texte, mais vu notre niveau, qu'on avait des facilités pas de tomber dedans, c'est des fautes très, très graves qui s'apparentent à des fautes capitales, selon notre niveau. C'est du vol de laisser croire quelqu'un, un gadave, nous. Ça va, mais non, à ton niveau, tu peux faire attention de ne pas induire l'autre en erreur, c'est un gadave. Il dit, en plus, il dit des fois, bon, ça revient un peu au même, mais bon, je ne sais pas, ils ont fait différents points peut-être pour les gens qui comprennent pas bien, mais il dit qu'en général, comme on a vu dans le Shabbat, il y a ave et tolda aussi dans la Vérote, il y a des toladotes dans la Vérote. Et la Vérote, c'est des dérivés du vol, les dérivés du zlou, les dérivés du meurtre, les dérivés. Ouais. Alors, il faudrait dire le Chorèche, c'est-à-dire qu'on a fait une forme atténuée du Havre. Voilà, donc, ce n'est pas un chéquer, et donc, ce qui est écrit dans nos sidourifs de dénumérer donc un certain nombre de fautes que nous pensons ne pas avoir transgressées, on devra quand même dire toute la liste, parce que déjà, on est responsable de la faute des gens qu'on aurait pu sermonner donc on peut être puni pour des fautes que nous n'avons pas commises mais que nous aurions dû sermonner nos frères. Il y a l'histoire des Gilgolis, qu'on a peut-être fauté dans le passé avant de naître et qu'on a peu eu le caparat. Il y a l'histoire qui ressemble à des fautes, comme humiliées, c'est comme qui sont directement liées à ces fautes-là, qui font partie de la famille de ces fautes-là. Donc nous on dit le Havre et on est jugé selon notre niveau donc par rapport à notre niveau c'est comme si on a tué, comme si on a volé. Voilà, bon, globalement c'est les trois les trois raisons qui nous poussent à... non, 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 ce livre-là si t'as pas le... en hivrine tu n'as pas le droit. Non, bouillicottage total. Si, si, on fait ça. On fait, on fait, on fait tout le monde c'est ça. Non, on fait ça. Bien sûr. je ne sais pas ce qu'ils font moi de toute façon je ne fais pas avec eux. A chaque fois la phrase d'après derrière c'est fini. Tu n'as rien compris. La phrase d'après elle ne l'explique pas. Non, elle ne détaille pas. Elle ne détaille pas. C'est d'autres trois vers autres. Quel rapport à Chamnouva ? Quel rapport à Chamnouva ? Aucun rapport sauf que ça commence par Aleph. C'est une liste par ordre alphabétique ce n'est pas du tout une explication. Le vieux de Haggadoy n'est pas une explication. Tu entends la réponse que je suis en train de te dire ou pas ? On agrandit la liste par ordre alphabétique. On agrandit la liste par ordre alphabétique. Ce n'est pas du tout une explication. Mais pas du tout. On agrandit la liste en suivant l'ordre alphabétique. Mais ce n'est pas du tout une explication. Et non des moindres. plus que pendant l'année mais pas autant que dans le Moussaraf de Yom Kippo. Un truc intermédiaire. Tu peux dire ce que tu veux. C'est à défaut d'être reproché. Tu peux le dire. De te limiter à ce texte-là aussi. Donc globalement, le plus important dans tout ça, c'est de le faire calmement. Ouais. Pas en courant. Comment je fais, moi ? Là où il chante, là, Ben, Adam, ces trucs-là, moi je les fais vite. Ouais. Et comme ça, quand j'arrive au Vidou, je le fais lentement. C'est le Icard. Quoi ? J'entends pas ? Je répare ce que ça devrait être les siropes. On peut tout faire comme un âme à arrête et tout faire selon l'esprit de la loi. Non, mais vous pouvez pas avancer parce qu'avant, il y a tous les voyages pour les faire avec le Icard. Si, si. Le voyage, je fais avec eux et puis après, il y a tout un texte de rattrapage avant d'arriver au Vidou. Ouais, je fais vite. Je fais mieux quand je fais vite. Parce que quand tu fais avec eux, des fois, tu es dans la lancée. Tu ne réfléchis même pas à ce que tu dis. Des fois, quand tu pries avec eux. Alors, quand tu fais toi-même, il y a un mot qui t'intéresse, tu t'arrêtes. Julien, décale-toi parce qu'on n'est pas nombreux. Si on était nombreux, alors on ne va plus comprendre qu'il y a des têtes derrière d'autres têtes. Ah, c'est à cause du masquer que tu étais là-bas, Julien ? Ouais. Quoi ? Pourquoi il y a des moments où on a des problèmes où on a des problèmes où on a des choses ? Tu n'as pas des slichotes en français ? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des slichotes qu'on ne comprend pas. Ça ne sert à rien si je ne comprends pas ce que tu dis. Tu n'as pas des slichotes en français, je sais ? Si. Tu les fais même en français, j'imagine ? Oui. Voilà. Moi, je... Parce que je ne comprends pas que je suis en français. T'as raison. Donc, tu ne fais pas beaucoup. Autant que je suis japonais... Attends, et l'Amida, tu l'as fait en français, c'est l'Amida ? Là. Là, l'Amida. Je connais un peu plus. Et Marco, toi, tu comprends les slichotes que tu dis ou pas ? 20%. 20%, très bien. Et... Tu comptes... Tu comptes progresser, tout ça ? Peut-être 22% cette année ? Les passages qui sont plus faciles. Les passages qui sont plus faciles. Non, parce que là, pourquoi on étudie tout ça ? J'ai envie qu'on fasse de bonnes slichotes cette année. Donc, on étudie bien dans le détail pour bien... Parce que quand on fait un minac, il faut bien le faire. Comment ? Si tu as un livre en français, pourquoi on va faire double usage ? Ah, parce que... Parfois, c'est un livre en français. C'est global. Je crois qu'il y a d'années avant mon nom de l'on est ici. C'est un livre. C'est un livre en français. C'est un livre en français. Ouais, ouais. C'est un livre en français. Et toi, Julien, tu fais en français ou pas ? C'est un dernier, bon, voilà. Tu passes, tu passes ta... Tu passes la main. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan ? Bon, tu dis... Voilà, donc ça, c'était très important, les amis, d'arriver. Alors, si maintenant tu n'arrives pas en avance à commencer le vidouille, ce n'est pas grave, tu peux continuer ton vidouille gentiment, et ils continuent à psalmonier, à faire leur truc à toute allure. C'est-à-dire, les youds, qu'il y ait le midot de rachem, il faut les faire en les comprenant, le vidouille, il faut les faire en les comprenant. C'est parce qu'au fil des siècles, on a rajouté des textes, qu'on va bousiller les premiers. D'accord ? Il n'y a même pas une minute qui a de la valeur là-bas. C'est dommage. C'est dommage. Le vidouille, ça doit être fait debout. Quelqu'un qui est fatigué, il se lève. Ouais ? Quelqu'un handicapé, l'handicapé, mais si quelqu'un, il a la force de se tenir debout, bien qu'il est fatigué, eh bien, il aura le devoir de faire le vidouille debout, sans s'appuyer ni sur la table, sans s'appuyer sur le stand-air. S'il est malade, ou il est très âgé, alors il pourra s'appuyer sur quelque chose, à la mesure où il ne pourrait pas tenir debout sans s'appuyer. On sait quoi s'appuyer sur quelque chose, c'est toujours la même définition. Si on t'enlevait la chose sur laquelle tu t'appuies, que tu serais déséquilibré et tu viendrais en tomber, alors ça s'appelle que tu n'es pas debout, tu es appuyé. Et comme dans Maudime, il faut, quand on fait le vidouille, un peu, il ne faut pas faire debout comme ça, genre la Marseillaise. Tu vois ? Non ? On se courbe. On frappe avec la main droite sur le cœur gauche. À chaque mot. Acham-nous, boum. Bagate-nous, boum. Alors pourquoi on frappe sur le cœur ? L'idée qu'on doit savoir et qu'on doit avoir, c'est le cœur qui représente un peu le foyer des passions et des impulsions incontrôlées. C'est lui qui m'a entraîné à fauter, donc je frappe le cœur qui représente les impulsions incontrôlées, les pulsions incontrôlées. Les instincts, pour certains. Alors il est où le cœur ? Il est en dessous de la poitrine de gauche, vers l'intérieur. Là, c'est ceci de la poitrine. Vers l'intérieur, c'est là. C'est là. Le cœur, il est là. Là, chez toi, il est où, toi ? Non, en dessous de la poitrine. Et c'est quoi que je suis en train de faire là ? C'est vers l'intérieur. T'as mal appris. T'as mal appris. C'est pas la seule chose, mais t'as aussi. Il est marqué ici. Donc, quatre ou cinq doigts en dessous de la poitrine. Nim, vers l'intérieur. Ouais, tu peux rien faire aussi. Alors, on parle de faire bien les choses. T'as raté de ne pas te soumettre à l'esprit de la loi. Ici, on vient frapper le cœur. Tout ça, c'est symbolique pour nous faire chouba, ouais. Tu vas prendre l'habitude et tu vas y arriver. C'est comme tout. Dis, mais monsieur, quand je mets le clignotant à droite, ça me déconcentre. Tu vas prendre l'habitude et tu ne penseras même plus à prendre le clignotant à droite. C'est comme ça. C'est comme dans tout, comme dans la vie. Comme dans la vie. Il y a des choses que ça nous fait perdre une certaine efficacité de les faire. Mais à force, on le fait. On le fait bien et on profite de tous les potentiels qui nous sont donnés. C'est quoi, c'est ? C'est ? Ah, t'es renec sur l'explication. D'accord, c'est bien. Julien l'imposté est revenu. Ouais. Ouais, c'est le Kavana en plus. C'est un acte symbolique. Tu pourrais ne pas faire le vidouille aussi, si tu veux. Tu pourrais ne pas faire les sirotes aussi. Ce n'est pas d'Oreïta, ce n'est pas d'Erabanan. C'est un minag. Ouais. Mais minag Yisrael, Torah, et dans le minag, c'est comme ça qu'on fait le vidouille. Le minag, c'est de faire comme ça le vidouille. Pourquoi ? Parce que c'est porteur d'un message. Ouais, qui nous fait prendre conscience qu'on a quelque chose en nous, qui nous dépasse, qui s'appelle les passions, les pulsions. Alors, si toi, ça ne te parle pas, ce n'est pas grave. Peut-être à ton fils, ça te parlera. Peut-être à ton petit-fils, ça te parlera. Le message, ouais, et pas tous les messages parlent à tout le monde, mais il faut le continuer pour que celui que ça va parler, ça parlera. Pas tous les messages parlent à tout le monde, mais on doit les respecter parce que... Non, je n'ai pas dit que tu ne le fais pas, je t'explique juste, réponds à ta question. Et toi, ça ne te parle pas, et toi, ça te déconcentre. D'accord, mais quand tout le monde fait quelque chose ensemble, ça a du poids, parce que si toutes les communautés font ça, ça veut dire que ça voulait être établi de cette manière-là, c'est que c'est susceptible d'éveiller des réflexions positives qui vont dans le sens de l'acte. Et même s'il y a des gens qui sont complètement, comment dirais-je, insensibles à ce type de rémazime, peu importe, il ne faut pas se distinguer de la communauté, parce que si tout le monde le fait, c'est que ça porte des fruits pour un certain nombre de personnes dans cette génération, même dans la génération suivante, on s'en fiche. En tout cas, il ne faut pas passer à côté de l'esprit de la loi. Non, 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 même tout seul, l'homme échelé, l'homme échelé, tu te ranges dans une habitude imposée à la communauté. Bien sûr, obligé, 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 bien sûr, tu ne fais pas toi, obligé. Bien sûr, il faut adopter des habitudes pour que nous intégrions un message, et pas de peur qu'on va me voir, que les autres, ils vont apprendre de moi. Non, peut-être qu'un jour, tu vas être sensible à ce message-là, c'est le message que les Chachamim, ils ont voulu qu'on intègre lorsque nous faisions le Vidouille, de savoir qu'il y a une réalité en moi qui me dépasse, une forme d'anava, pas évident pour tout le monde, qui me dépasse. Je ne suis pas maître de ce que je veux faire, non. Donc, il faut dire, ah bon, ouais, j'aurais pu mieux faire, etc., je vais me rattraper. Non, je ne crois pas que tu peux faire ce que toi, tu as envie de faire. Il y a des choses qui nous dépassent. Alors, Chachamim, ils ont représenté, pas le Vidouille, dans l'Ibidrachim, dans la Torah. Ouais, on a marqué, on parle de, qui est dans le cœur, on voit ça. On voit Chazal, la loi oral, qui explique ça dans la Torah. Donc, c'est une notion aussi vieille que le monde, que le foyer des passions qui nous fait voter est localisé dans le cœur. On voit ça même dans Chazal, sur le passage du Kriachem. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une invention Alpizohar, c'est vraiment un message basique. Alors, quel est l'intérêt de prendre conscience de cette notion-là ? On n'est pas en train de faire un pirou sur le Kriachem, on est en train de faire une mitva ma'assite. C'est de prendre conscience qu'on n'est vraiment pas maître de nos actes. Il y a quelque chose en nous qui nous dépasse et qui nous fait fauter. Donc, c'est pour ça que toutes les barrières que les Chachayus nous imposent, c'est pour ne pas se retrouver en zone de radiation dans laquelle tout est possible. Il y a plein de radiations qui nous font tomber. Comme on n'est pas maître de nos actes, on s'éloigne de la faute parce qu'on est très facilement en chute libre, parce qu'on n'est pas maître de nos actes. Donc, le vidou, c'est une forme d'anava. Déjà, de reconnaître ses fautes et de reconnaître sa faiblesse. Donc, c'est très important de frapper le corps, le cœur, parce que ça fait partie du mât assez anava du vidou. Ce n'est pas uniquement reconnaître que j'ai ponctuellement fauté, c'est que je reconnais que je suis en valeur absolue, un fauteur potentiel permanent, parce que le cœur me domine. Donc, c'est très important, cet acte répétitif sur le cœur. Alors, vous comprenez ce que je veux dire ou pas, Marco ? Julien, c'est un peu plus clair ou pas ? Non ? Tu fais que l'île de ton à droite, toi. Tu n'as pas la perte, ça sera automatique. Même David, il est arrivé à la cavale en frappant sur le cœur d'arrivée. C'est automatique, c'est fini, c'est automatique. Ce n'est pas parce que quand on était petit, on ne nous a pas habitués à faire ça, parce qu'on était éduqués par les Gaulois, qu'on ne peut pas prendre de bonnes habitudes, même à 40 ans comme Rabia Kivar. C'est une question d'habitude qui ne fait perdre absolument pas du tout la concentration. Après, c'est bon, tu sais exactement où c'est, tu ne réfléchis plus, c'est tout le temps au même endroit, il n'y a aucun, je ne comprends pas du tout, Tatarana, ça ne fait perdre absolument pas du tout la concentration. Ah ben le col, la tralot, le cachote, au début on prend… Il y a le contexte de remettre dans la concentration. Il n'y a pas une symbolique avec le cœur, il n'y a pas une symbolique ? Oui, avec le pouce. Le pouce, oui. Non ? Moi ? Je ne sais pas, il n'y a pas une symbolique. Le pouce, le pouce. Pourquoi le pouce est à l'intérieur, pas à l'extérieur ? Ça c'est au karaté, on a toujours dit qu'il faut faire à l'extérieur le pouce. Non, ça c'est que toi, on a un… On peut casser, on peut casser le poids. Non, mais toute la semaine il est avec ses Bessabim, José. Alors, pourquoi tu mets le pouce à l'intérieur, pourquoi tu mets le pouce à l'intérieur, c'est quoi, c'est un refus de repartir en stock ? Je ne sais pas, il y avait une symbolique avec le cœur, le cœur c'est aussi une symbolique, ok ? Il y avait une symbolique avec le pouce à l'intérieur, pourquoi ce que tu regrettes, quoi, tout ce que tu es en train de regretter, ok, ne s'envole à l'extérieur ? Il y en a aussi qui font comme ça, on l'a vu comme ça. Ah, je dis ce que j'ai… L'inézère ! C'est joli, c'est joli, l'inézère ! C'est joli, l'inézère ! C'est joli, l'inézère ! C'est joli, l'inézère ! C'est joli, José ! C'est joli, l'inézère ! C'est joli, l'inézère ! Je ne connaissais pas ton… Non, on l'a déjà mis là-bas, on l'a déjà mis là-bas ! Non, c'est quoi l'inézère ? C'est quoi l'inézère ? C'est quoi l'inézère ? Voilà, le magué d'Avran qui rapporte de frapper le cœur, c'est un midrash Kohelet. Ça fait déjà quelques millénaires. Non, non, j'ai compris, j'ai compris ta problématique. Caniré, tu n'as pas l'habitude de le faire, donc tu cherches une brèche, je comprends le problème. Mais globalement, je ne comprends pas très bien ton argument, qui est la concentration. Je ne comprends pas tellement l'argument de la concentration, parce que dès que tu as pris l'habitude, c'est comme tout, quoi. Je ne sais pas, tu penses à quoi, quelques secondes ? C'est ce que tu dis, ouais. Et tu ne réfléchis même plus que la main frappe le cœur. Non, c'est un réflexe. Essaye, tu verras, essaye. Essaye, fais un peu plus, tu verras. Commence en Néloul, tu verras. Non, honnêtement, je ne ressens pas du tout ce que tu ressens, mais peut-être que c'est mon problème. Moi, je ne comprends rien. Le problème, c'est qu'il carbure, quoi. Quand maintenant tu as déjà fait les Slihot, la guide à Hatsoth et tout, après Hatsoth la nuit, tu te retrouves à Aminane le matin, ils t'arrivaient un peu tôt, ils font les Slihot. Est-ce que tu dois redire avec eux les Slihot, le pauvre ? Alors non, mais par rapport aux Vidouilles, il y a une marloquette. Est-ce que quand maintenant tu te retrouves dans une communauté où ils disent le Vidouille, est-ce que tu n'as pas le droit d'être Koresh ou Natsibour, et tu devrais redire le Vidouille avec eux ? Il y en a qui disent que tu dois redire le Vidouille avec eux. Je dis, non, non, c'est bon, ce n'est pas une mitva sur laquelle tu as l'interdit de te séparer de l'habitude communautaire qui est en train de se dérouler devant toi. Donc, à la Kale Marassé, dis au moins Chatan ou Avin ou Pachanu pour être quitte du Vidouille avec eux et après tu continues tes cambans, tes trucs. Au moins le minimum syndical pour sortir de cette marquette-là. Les 13 Vidouilles de Rahamim, c'est clair que tu te dis avec eux, c'est d'abord chez Bagoudouchan. Sur ça, tu es obligé de dire. Le Kadosh Kadosh, le Gimai Milana Rahamim, le Kadish, ça c'est sûr que tu dois dire avec eux. Maintenant, on parle ici du Vidouille. Alors, c'est le Marlogen, donc on est marmire de dire au moins Chatan ou Avin ou Pachanu. Avec eux, et après tu continues tes petites lectures. Moi, ils m'ont appelé, ils étaient neufs. Ils m'ont préparé à bord. Moi, 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 après ils étaient neufs. Ils m'ont appelé où ? Au téléphone ? C'est neuf. Ils m'ont préparé à la deuxième linéale à cette heure. Alors ? Alors ? Alors ? Tu as parlé d'un cas particulier, tu t'en rends compte ou pas ? Tu t'en rends compte qu'il y a un cas particulier ou pas ? Vous avez dit que vous arrivez après, il y a un autre... Je n'ai pas dit que j'étais dans la Chazar Atachat. Je dis que je suis en train de dire des corbanons, des trucs, je peux m'arrêter. Chazar Atachat, c'est un mitzvah de répondre à la Chazar Atachat. Au sec, bah mitzvah, pas tombé dans un mitzvah. Qu'est-ce que tu veux faire ? Très bien. Alors, Colacavone ? Alors, parce que je m'implique en ce qu'ils disent ou non ? Mais ils sont content avec eux. Même si tu ne le dis pas, ils peuvent le dire quand même. Il y a besoin de 10 personnes. Moi, moi, personne, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que tu as une mitzvah de répondre à la Chazar Atachat. Donc, je ne sais pas ce qui est le plus important. Je ne sais pas. Bonne question. Je ne sais pas. Je vais le dire. La prochaine fois, tu dis, je ne viendrai pas pour votre mitzvah, débrouillez-vous. Moi, je ne peux pas négliger ma mitzvah de Chazar Atachat. Dis-le, c'est tout. Alors, il faut se débrouiller. On ne fait pas une faute pour les autres. Ce n'est pas grave. Toi, tu n'étais pas prévu de ton 10e parce que tu avais déjà prié. D'accord. Alors, organisez-vous sans moi. Moi, je ne peux pas manquer ma chazar Atachat. C'est tout. Ils s'organisent sans toi. Si tu ne veux pas de la réponse, pourquoi tu poses la question, David ? Non. Alors, on continue. C'est ce qu'il dit. Quand on entend les yus de Gimel, midot, chav l'arnot, imatsibur, v'nirshav l'edbarim, shibbetusha, av shilomet, Torah. Ouais. Même qui étudie la Torah, il va répondre les yus de Gimel, midot, de Rahami. Qu'est-ce qu'il y a, Yonatan ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Il a peur d'eux ? Qui va se faire massacrer Julien ? Jamais. Jamais. Je ne sais pas. Non, pas du tout. Mais de toute façon, Julien, il est tellement solide que c'est même plus massacral. Si maintenant tu étudies, tu es dans une autre pièce, tu n'es pas obligé de répondre à Vayahavor. T'entends le Vayahavor par la fenêtre de l'Aizrat Nachim, tu n'es pas obligé de répondre. C'est quand tu es dans la même pièce et que tu es en train d'étudier la Torah, tu t'arrêtes dans ton limoune la Torah pour répondre Vayahavor. Mais quand tu es dans une autre pièce, même que tu l'entends, tu peux continuer à étudier la Torah. Oui, c'est quoi ta question, Julien ? J'aimerais te massacrer. C'est quoi ta question ? Vas-y, dis-moi vite, qu'on en finisse. Massacrade rapide. Comment ? Tu n'étais pas là au début du show ? Tu n'étais pas là. Tu es arrivé vraiment en retard parce qu'on a bien développé. C'est ça. Il y avait globalement trois réponses. Allez, David. Est-ce que tu as commencé à prendre la parole ? Que même qu'on n'a pas... Et tant, tu étais là toi, Nathan ? Tu n'as pas écouté la réponse ? Je n'ai pas compris. Vous êtes des figurants ou vous êtes des Talmidim ? Je n'ai pas compris. Non, mais... C'est-à-dire... 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 On a déjà parlé de ça, tu sais, Yann Kippour ? C'est-à-dire... Et tu as oublié, tu as oublié ou pas ? C'est pas grave, ça fait plaisir. Je pensais que c'était le seul à oublier des choses. Ouais ? Eh ben... Le vidouille... Il y a deux types de... J'avais expliqué une fois... Il y a deux types de vidouilles. Il y a le vidouille de Tshuva... Que c'est pas lié à Rosh Hashanah... C'est pas lié à Kippour... C'est pas lié au Srikot... Un mec, il a fait Inavera... Il a décidé d'arrêter de faire sa Inavera... Ça ne suffit pas d'arrêter, il faut le dire aussi... Vidouille de Varim... Ça ne suffit pas de regretter... De prendre sur soi... De plus refaire... Ouais... Il faut dire qu'on regrette... Et dire qu'on fera plus... C'est-à-dire... Il faut extérioriser verbalement... Nos pensées de Tshuva... Le vidouille, c'est la verbalisation de... Des pensées impératives de Tshuva... D'accord ? Très bien... Là, je parle quand tu fais Tshuva... Ça s'appelle le vidouille de Tshuva... Très bien... Maintenant... On voit ici... Qu'on nous pousse à faire vidouille... Pendant les Sikhot... Pendant le... Pendant le M'Kippour... A de nombreuses reprises... Alors... Al-Pipchat... Tu pourrais dire... Bon ben... Le vidouille qu'on nous pousse à faire... Ça nous pousse à faire Tshuva... Quand on dit... Ganav nous... C'est peut-être une... Une impulsion à la Tshuva déjà... Avant d'aller plus loin... Ouais... Le fait qu'on fasse une énumération de fautes... Sur lequel on demande de faire vidouille... Il y a de nombreuses reprises... Ouais... Ça nous amène à dire... Bon j'en ai marre de dire ça... Comme un menteur... Peut-être je vais faire Tshuva... Donc... Il y a une toilette dans ça... Ouais... Ça se mord un peu la queue... Mais... Tous les coups sont permis pour faire Tshuva... Je comprends ce que je veux dire... Ouais... Donc c'est... Donc... Des fois je regrette sans avoir fait encore Tshuva... Mais c'est une première étape dans la Tshuva... Tu comprends ? La Tshu... Il y a la Tshuva Shlema... Il y a Irure Tshuva... Quand tu viens maintenant énumérer des fautes... Que tu es encore en train de faire... Avec... Tu frappes sur ton coeur... Et avec une voix déchirée... Même que tu continues la faire... Tu es un peu mal à l'aise... Donc... Ça t'amène quelque part... Alors... C'est vrai que le problème des Spharadims... Le problème qu'on alloue des Spharadims... Voilà... Ce n'est pas de ma faute... Mais c'est comme ça... C'est que... Toutes nos filotes ont été transformées par l'Arizal... L'Arizal... Il a pris le Sidour... Qui émergeait des Richonim... Et il a changé énormément de choses l'Arizal... Et nous on a le Minac comme l'Arizal... Mais avant l'Arizal... Le Vidouille... Ce n'est pas tous les jours... C'est comme les Ashkenazim... On faisait... On faisait... Sans Vidouille... C'est... C'est un... Une révolution à Rizalite... De faire... Le Vidouille tous les jours... C'est bien et c'est mal... Pourquoi c'est mal ? Parce que... C'est bien... Pourquoi c'est mal ? Parce que... Tu es tellement habitué à dire le Vidouille... Que tu n'as aucune... Tu n'as aucune... Tu n'as aucune... Ça ne t'éveille pas du tout... C'est un test qu'on dit... Et on a l'habitude... Et tout... De faire le pacemaker... Mais c'est où ? Et c'est bien pour quelqu'un... Mérolé... Que ça l'amène à faire Tchouba tous les jours... Et pour un Amaret... De toute façon... Tous les minac d'Arizal... Pour un Amaret... C'est une catastrophe... Ça ne l'aide pas... C'est très élevé... Donc ça l'amène à... A dénigrer des choses élevées... S'habituer à dénigrer... Quelque part... Comment est-ce que je veux dire ? Et pour quelqu'un d'élevé... Ça le maintient dans une dynamique de Tchouba extraordinaire... Donc c'est un peu élitiste... La Kabbalah... Et... Mais c'est un minac... Donc on va faire comme le minac... C'est comme ça que c'est écrit dans le Sidour... Donc on fait comme ça... Mais ça fait que... Arriver à... A Yom Kippour... Bon... On est obligé de faire un vidouille un peu différent... Pour changer... Pour rajouter des trucs... Parce qu'on a l'habitude quoi... C'est partie de la religion quoi... Le vidouille... La Tchouba... Ah ouais... S'il y a la Tchouba... Il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est la Tchouba... Et de Virlal... C'est ça toute l'année... Ronde... Ça c'est un problème... Et donc... C'est pour ça que moi... Toute l'année je fais mal le vidouille... Je le fais pour accomplir le minac... Ouais... Et je ne me casse pas la tête à faire ça lentement... Etc... Pendant les Srikot... Je me casse la tête à faire un vrai vidouille... J'essaie de marquer une différence nette... De faire ça beaucoup plus lentement... En réfléchissant à chacun des mots... Un homme il n'a pas les forces de se concentrer toute l'année sur le même texte... Il faut connaître nos limites... Donc il y a des années... Ouais... Il y a des moments dans l'année où je ne me concentre plus sur Boney Rouchaim... C'est pendant l'année... Je me concentre plus sur la Tchouba... C'est... 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 Ce serait bien de se concentrer sur tout toute l'année... Mais on est... On a des pensées... Des trucs... On a du mal... Donc au moins... Aux périodes adaptées... On met le paquet... Donc là aussi... Le vidouille... Il faut mettre le paquet... Pas le faire comme toute l'année... Qu'on attendait qu'il y ait un Khatan qui se ramène... Pour nous en libérer... Ouais... J'ai... J'ai créé une application... De... J'ai mis un GPS sur les Khatan... Les Moalim... Etc... Pour repérer les minanimes exemptés de ce minac... Et... Mais en tout cas... Je fais pas quoi le soir ? Je fais pas quoi le soir ? Ah jamais ? Voilà... Non pas du tout... Je le fais assez... Attendez... Des trucs... Ça suffit... Non c'est affreux de faire ça le soir... Le vidouille le soir c'est affreux... C'est affreux le vidouille le soir... C'est fatigué... C'est vraiment une bâclerie terrible... Encore une fois... Ce genre de choses... Ouais... Quand c'est une Alaha... Non je sais pas si tu es... C'est quand tu es... D'accord... C'est pas si tu es... Non je sais pas si tu es... Le... Le... Donc... Quand tu rajoutes il faut le faire bien... Je veux faire le vidouille... Fais le bien... D'accord ? Donc si maintenant... Il y a des gens... Ils ont plein de trucs à lire dans le Kretschema à la mitad... A cause de ça ils font tout mal... Même le Kretschema... Qui est le Eka... Comme ils savent qu'ils ont plein de trucs à lire... Donc ils disent tout mal... Donc moi je me suis imposé de... D'imiter des textes rajoutés... Pour faire bien le Kretschema... Impose une discipline... Et la Braha de Baruch... De Birkatamapine bien sûr... C'est le Eka... De faire bien le Eka... Mais chacun il veut faire le Sidour... Il fait comme il veut... Il n'y a pas de problème... Mais... Il a dit dans le Siman Aleph... Que... Tov... Xat... Bechavana... Beharbe... Belochavana... Quand c'est un Tibour... Les Tfilotes... Bechibour... Tu fais... Tout comme eux... Et quand t'es... Beachid... Eksamina... Etc... Selon l'esprit de la loi... Très bien... Donc... On a fini le Vidouille... Voilà... On a fini le Vidouille... L'explication du Vidouille... Vous l'avez dans les Khovarot... De... Yom Kippour... Ouais... Et je vous invite... Gentiment... A... Compulser... La traduction et l'explication du Vidouille... Pour... Véritablement... Se plonger... Dans... Une dynamique de Tshua... On arrive à un deuxième point... Que j'avais expliqué pour le Vidouille... Et un deuxième point... Pour répondre à la question de Julien... Sur le Vidouille... Ouais... Que... Que... Même si j'ai pas encore fait Tshua dessus... Euh... De prendre conscience qu'on faute... Même si on arrive pas au niveau de... On arrive pas au niveau de Vidouille de Tshua... En disant... Etc... On a encore des dettes... On a des choses à se reprocher... Etc... C'est un acte de... C'est un acte de... D'annulation et d'humilité... Sentir qu'on est nul... Et qu'on est à côté de la plaque... Ceci est une forme de Tshua... Même si ponctuellement... On n'a pas fait Tshua... Sur cette faute précisément... Mais de prendre conscience... De notre statut de fauteur... Est également une étape fondamentale... Dans... Le sentiment... De... L'impératif de faire Tshua... Les gens ils se sentent bien... Ils sont dans leur peau... Ils vont... Tout va bien... Ça va... Il y a pire... Je fais Tshua... Avant je ne faisais pas Shabbat... Mon frère est comme ci... Mes cousins sont comme ça... Ça va... De dire le Vidouille... Même si on n'a pas encore fait Tshua ponctuellement... Sur ce qu'on est en train d'évoquer... Nous... Intègre en nous une notion importante... Nous sommes des fauteurs... Alors c'est vrai qu'en termes de... Il n'est pas valable ce Vidouille... Il n'est pas valable... Parce que... De dire un Vidouille... Sans avoir fait Tshua... Il n'est pas valable... Mais... En tant que... Moussa... Potentiellement... Productif... Si on le fait en réfléchissant bien sûr... Ça c'est zéro... Il dit le Kafarim... C'est pas zéro... C'est pire que rien... Le Kafarim... Il dit... Il rapporte le Kafarim... Je vous relis parce que c'est vital... Dans le Siman Kouflamed Aleph... De Nefilat Apaim... Il dit... Ceux qui disent ça vite... Et tout... Sans réfléchir... Arrézé... Bah... Il veut améliorer... Il abîme... Arrézé... Bah... Il s'est avéré qu'il aimait quelqu'un... Il vient profaner... Quelque chose de très élevé... Donc il faut faire très attention... Même si durant l'année... Malheureusement... On est pris dans... Un tsunami... De... Charlie Hartzibour... Pressé... Ouais... Et qu'on est pris dans le mouvement... Durant les Slichod... Tout au moins... Alors nous... A Kipour... C'est sûr que... Dans notre minière... J'espère qu'on pourra le reproduire cette année-là... On fait pas ça vite... Ouais... On fait rien vite en général... Mais... 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 Là où on prie durant l'année... On n'est pas maître... Du temps... Alors... Même si eux ils vont vite... Nous on freine à ce moment-là... Ou on fait qu'on commence avant eux... Ou bien... On continue après eux... On s'arrange... Mais ne pas... Bâcler... Les 13 midotes de Rahamim... Et le Vidouille... Ouais... Arézé... Balé... Taken... Vinim... Ça... Mais... C'est pas shoot... Mais... C'est tellement... Profané... Par tous... Qu'on a oublié que c'est pas shoot... C'est bon ? Il y a deux choses... C'est deux choses différentes... Qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre... C'est deux choses qui n'ont rien à voir... D'accord ? Il y a éveiller la miséricorde divine... Et il y a reconnaître ses fautes... C'est deux sujets différents... Ils sont liés... Ils sont liés... Pourquoi ils sont liés ? Parce que comme un an... Avant maintenant de dire le Vidouille... Avant de dire le Vidouille... Donc de... De demander qu'Hachem soit... Mais... C'est quoi le Vidouille ? C'est pas la tchouva le Vidouille... On peut faire tchouva sans faire Vidouille... On peut faire tchouva sans faire Vidouille... Elle est valable la tchouva sans faire Vidouille ? Et si j'ai pas dit... J'ai pas fait tchouva ? Non dans ma tête... J'arrête de manger le Big Mac... Dans ma tête... Dans ma tête... J'ai arrêté... Sans rien dire... J'ai pas fait tchouva... Non... On l'a fait chaque année ce cours Julien... Tu me réjouis... Je pensais que le seul... Avoir pas de mémoire... Merci Julien... Tu m'enforces... Non... Quelqu'un a une idée... De ce qu'on avait expliqué ? J'avais rapporté... Dans Kiddushin Julien... Honte sur toi... Moi... Dans Kiddushin... Elle dit... Que celui qui dit... Arrête... C'est... 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 On a rien vu qu'il a dit... Donc... C'est... C'est... Peut-être qu'il a... C'est... C'est... Donc... C'est... C'est... En... En ayant... L'intention d'arrêter... Sans faire le vidou... Il s'appelle déjà... Tzadik Hamur... Pourquoi ? Parce que... Peut-être qu'il n'a pas eu... Ce Hirur de Tshuva... Mais s'il a eu... Ce Hirur de Tshuva... Il s'appelle... Tzadik Hamur... Minatora... Puisque c'est pour ça... Qu'elle serait... Tzadik Hamur... Bah oui... Bah oui... Ils sont effacés... Bah oui... S'il est tzadik... S'il est tzadik... Il n'a plus cette faute-là... Effacés par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Tshuva j'ai fait... Tshuva... Si je n'ai pas fait Tshuva... Comment je m'appelle tzadik ? Effacés par rapport à quoi ? Et quoi ? Et elles sont... Tu dis... Mais elles sont effacées par rapport à quoi ? Je suis un tzadik ou je ne suis pas un tzadik ? Si maintenant j'ai des avérotes en moi... Je ne suis pas un tzadik... Si elles sont encore là... Je ne suis pas un tzadik... Ah bon non... Fait Tshuva je suis un tzadik... Non... A part à Tshuva j'ai fait d'ex... Donc elle est effacée cette faute-là... Par rapport à quoi elle n'est pas effacée ? Voilà... Julien il commence petit à petit... A faire son nid... Et Jonathan aussi il est en train de faire son nid... Il y a le vidouille et le nidouillé... Ouais... On reprend... La capara... Il y a la Tshuva... Et la Tshuva... Il y a 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 la Tshuva... Et si il meurt le mec... Si il meurt le mec... Là-haut il est tzadik ! Il n'a pas la capara... donc ils risquent d'être... D'accord, donc la tchouva, elle marche, mais j'avais rapporté de plusieurs gmaraths que le vidouille, la gmarath, elle appelle le vidouille kapara dvarim, pas de tchouva dvarim, kapara. Zemevi, kapara, c'est quoi kapara ? C'est que maintenant que je suis un tzadik, quand j'ai décidé d'arrêter de faire une faute badaille, j'imagine que tous les gens, maintenant, qui ne connaissaient pas la lachot de vidouille, ils ont fait tchouva, c'est des balais tchouva, ils ont fait tout plein d'avérotes, d'accord ? Ils n'ont pas fait vidouille. Quand ils n'ont pas fait tchouva, il reste rachat ? Non, mais ils risquent d'être punis parce qu'ils n'ont pas été nettoyés de le vidouille. Jonathan ! Prends standard. Prends standard, Jonathan. Comment ? Non, mais il est solidaire. Pourtant, Jonathan, ou pas ? Le vidouille, c'est une kapara. Pourquoi c'est une kapara ? Parce que c'est un maaseh, ahna'a. De dire que j'ai fauté, c'est dur. C'est une souffrance de dire que j'ai fauté. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. De dire que j'ai fauté, quand vraiment je fais tchouva, c'est difficile quand c'est authentique, c'est difficile de dire que j'ai fauté. Je suis un nul, je suis un truc. Cette souffrance-là, les méchapères, c'est une sorte de hissourine psychologique. C'est une kapara. Donc, j'ai changé de mode de vie, je ne suis plus le même homme. Donc, j'ai fait tchouva, je ne suis plus le même homme. Mais, il y a des fautes sur lesquelles, même quand on a fait tchouva, il y a des fautes sur lesquelles, même quand on a fait tchouva, on va être punis. Même si on a fait tchouva, même si on a fait le vidouille. Donc, on voit qu'on peut faire tchouva, et malgré tout, avoir un, comment dirais-je, un châtiment, bien qu'on ait fait tchouva. Ça dépend du niveau de la faute. Alors, pour toutes les fautes, il y a encore le châtiment qui pend autour de ma tête tant que je n'ai pas fait vidouille. Pour toutes les fautes. Alors, après que j'ai fait le vidouille et que j'ai fait tchouva, il y a certaines fautes où c'est bon, c'est fini, je n'ai plus de châtiment qui pèse au-dessus de la tête. Il y en a, il faut rajouter en plus Yom Kippour, il y en a, il faut rajouter en plus Yisourine, il y en a, il faut rajouter en plus Yom Amita. Mais si je n'ai pas fait vidouille sur toutes les fautes, il y a un châtiment qui plane au-dessus de la tête, bien que je suis déjà un tchouva, mais je n'ai pas encore nettoyé. J'ai déjà une dimension spirituelle différente d'avant, je ne suis plus le même, je ne suis plus le même. Ça, c'est la tchouva, je ne suis plus le même. Mais je suis un tchadik avec des taches de ketchup sur ma chemise blanche. Mais je suis un tchadik. Le châtiment, n'oublie pas le terme châtiment. La punition. Je ne t'ai pas fait tchouva, non ? On est pour ça comme Rabbanan, que maintenant qu'il n'y a plus le Betamikdash, un tchouva. Un Tunisien ? Non, 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 non. Tu t'aimes bien cette opinion ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui qui dit que Yom Kippour et Mechapère plus tchouva ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus de son ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi le point d'interrogation, Mickaël ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous prenais une question. Ah, c'est ce que je ne te regarde même pas, Mickaël ? C'est quoi ta question, Mickaël ? Les quatre étapes de la tchouva, elles ne sont pas indispensables à la tchouva ? Parce qu'on ne dit pas ça à la kappara. À la kappara. Non, c'est Rabi. Chachamim et Rabi. C'est la Mishnah dans Yoma Pédalet, je ne sais plus. Je ne l'appelle plus. Et on n'est pas posséde comme Rémy, on est posséde comme Chachamim. Et l'Akmara, elle prouve que la Mishnah va comme Chachamim et le Rambat me rapporte Chachamim. Mais à l'époque du Sien Mishnah, même Rabbanan, ils sont d'accord que le Sien Mishnah, il est méchapère blitchouva. Mais il n'y a aucun gadol qui dit que Yom Kippour metra perbli tchouva. Aucun gadol. C'est le cas de Tanaïm. Aucun gadol. Tout le monde les possède comme Chachamim. Aucun gadol. On peut faire tchouva après Kippour, on peut faire tchouva quand on veut, mais c'est dommage de rater la kappara de Kippour. Parce que quand tu as fait tchouva à Kippour, après le lendemain de Kippour, tu vas devoir te promener avec une chemise avec des taches de ketchup toute l'année jusqu'à Kippour. Dommage. Le kif de Motsé Kippour, c'est de sortir nickel. Donc, Khaval. Est-ce qu'il y a des quarts que certains richonins disent que Chayab l'arzembe tchouva. Sinon, c'est un zilzoul de Kippour. C'est un zilzoul de Kippour. Hachem nous a donné un jour de kappara et toi tu ne fais pas tchouva, donc Chayab l'arzembe tchouva. Ce n'est pas un bon conseil, homme kippour. Ce n'est pas un privilège. Si Hachem nous a donné, il faut en profiter. Donc Chayab l'arzembe tchouva. Il faut en profiter de la kappa. Les gens disent « Moi, je vais faire chouva Kippour pour ne pas mourir. » Il y a beaucoup de gens qui vivent Rochelle et Homme Kippour comme étant des moyens de ne pas mourir pour la Parnassa. Mais le vrai but de Rochelle et Homme Kippour, c'est de pouvoir passer une année en étant nettoyé des fautes et pouvoir donc reprendre la belle aventure des mitzvot en ayant été libéré des boulets de canon qui me neutralisaient dans mes efforts et mes ambitions spirituelles. Comment ? On repart à zéro. C'est ça le vrai but d'Yah Mim No Reim. C'est de pouvoir reprendre l'année avec de nouvelles forces. Ah, j'ai bien été jugé, c'est bon, je peux recommencer mes ch'tuottes. Une petite parenthèse de ch'tuotte parce que je me tiens un carreau pendant que le proviseur il tourne dans les classes. Donc c'est bon, tu as retenu cette notion ? Elle est dans le... Si tu prends ton petit fascicule de Homme Kippour, dans l'introduction, j'ai expliqué la capa de Varim. Oui, mais c'est deux choses différentes. Ce que je suis et ce que je risque de me prendre dans la tronche, c'est deux choses différentes. Il y a même Tzadik Veralo. C'est deux choses différentes. En tout cas, je suis un Tzadik. C'est-à-dire, Naf Kamina, si c'est un châtiment suffisamment grave, il a fait Tchouva, il n'a pas fait son rédouille. Il a fait une faute tellement grave que même qu'il va mourir, ça ne suffit pas la mort pour expier sa faute parce qu'il n'a pas fait le bidouille, le pauvre. Donc il va avoir un peu de châtiment là-haut. Mais en tout cas, il va, après avoir passé le temps qu'il faudra pour nettoyer ce qu'il n'a pas nettoyé ici parce qu'il n'a pas fait son bidouille, il va arriver dans les beaux quartiers parce qu'il est Tzadik. Quand il a fait Tchouva, il n'a pas fait son bidouille. Il devra se dire où son châtiment ici, où peut-être la mort ça va suffire, où peut-être un petit peu après la mort. Mais en tout cas, il sera dans les beaux quartiers parce qu'il est Tzadik. C'est une grande Neuf Kamina. Tchouva fait de lui un Tzadik. Il est déjà dans une autre dimension. Après, il y a le châtiment qui reste. Alors, ou bien il va le recevoir ici parce qu'il n'a pas fait son bidouille, ou bien maintenant les souffrances de la mort vont suffire, ou bien les souffrances après la mort. Mais après qu'il a passé le châtiment qu'il devra passer, il est dans les beaux quartiers. Parce qu'il est Tzadik. Parce qu'il est Neuf Kamina quand même. C'est Tchouva et valable. Parce qu'on aurait pu croire que le bidouille, tant que tu ne l'as pas dit, alors c'est volatile, ce n'est pas une vraie Tchouva. On aurait pu croire, c'est ça. Les gens, en général, ils pensent que c'est ça. Tant que tu n'as pas fait ce qu'on lit le Rambam, ils pensent que tant que tu n'as pas fait Tchouva, elle ne vaut rien. Après, c'est l'agmara dans Kiddushin. C'est impossible de dire ça. C'est l'agmara dans Kiddushin. C'est Minratrinour qui rapporte cette preuve. C'est impossible de dire ça. Et à cause de l'agmara dans Kiddushin, alors, on regarde différemment l'agmara dans Yuma, c'est marrant que le bidouille n'appelle ça qu'Aparat Barim. Donc, on fait une synthèse de tout. C'est bon, Julien, ou pas ? C'est recadré, c'est refixé. Tu n'es pas venu pour rien, en fin de compte ? On a débordé aujourd'hui, là. Hein ? Mais c'était récupérateur de mollis. Hein ? C'était de folie, ta récupération. Azak, tel quel tzaddik. Il peut avoir fait une nuit blanche, il viendra quand même, parce que c'est la discipline. Même s'il n'a pas fait ses douze heures de sommeil, il viendra quand même au chaud. C'est pas de sa faute. C'est bon, ou pas ? Mais il y a dans le bidouille, une Capara, même quand on ne fait pas Tshuva, Capara Clalide, quand on le fait vraiment, avec cœur, bien sûr. Je fais un fauteur, j'ai fauté. On a dit, c'est irure et Tshuva, c'est-à-dire, de dire qu'on est des fauteurs, on est mal dans sa peau, donc ça nous amène à changer de comportement, normalement, si on aime bien être cohérent. Et puis, c'est une forme de Capara Clalide, quoi, de... On s'ennuie, on n'est pas bien. On ne parle pas ici de dépression nerveuse, ouais. La Thore, elle nous encourage pas à se sentir nul. mais elle nous encourage à reconnaître nos torts, quoi. Et aujourd'hui, on est dans une philosophie de la société occidentale, non, il ne faut pas briser les gens, il faut les encourager, il faut aussi... Parce qu'on est particulièrement... Il est prévu de s'endormir à la fin du chiot. José, la prochaine fois, je le casse. C'est la dernière fois de cette période. On reprend. Qu'est-ce qu'on a dit ? On dit, il ne faut pas déprimer, je suis un nul, je suis un nul, je suis un nul, je suis un nul. Et c'est vrai que la société occidentale moderne nous décourage de porter un tel regard sur nous-mêmes, même les khaframis, etc. Parce qu'on est devenus très fragiles, puisqu'on n'a pas de grandes réalisations. Alors, même nos petites avérotes nous font tomber très bas parce qu'il n'y a pas pour compenser de grandes choses qui nous donnent bonne conscience d'être ce que nous sommes. Donc, c'est vrai que quand on aborde ce genre de notion de vidouille, de trucs, pour quelqu'un qui aurait une santé morale assez précaire, c'est embêtant. pour quelqu'un qui est malade, c'est embêtant. Comment il fait de chouva, le pauvre ? Une fois, il m'a raconté, il m'a raconté une fois, il y en a mis à moi, ils avaient fait à la yeshiva tchabéhab et tout, et il a commencé à pleurer, 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 pleurer. Tellement il a pleuré fort en hurlant et tout, j'ai un fou rire généralisé. Tellement c'était choquant comme réaction. Il y a des gens qui ne sont peut-être pas autour de tchabéhab, des sikhots, des kinots, parce que si le mec après il plonge de l'autre côté, il faut voir après. Mais bon, quelqu'un de normal, quelqu'un de normal, il a un proche qui meurt, ça fait de la peine, mais il continue à vivre après. Quelqu'un de normal. Il y a des gens non, ils perdent un proche, c'est fini, ils sont brisés à vie. Comme ça. Ils sont vraiment, ils sont fragiles, trop fragiles. Ils ne savent pas faire face aux réalités de la vie, dans la vie. Quand je parlais avec mon chauffeur qui est Thémanime, il dit nous, les Thémanime, on a beaucoup souffert, ça ne nous fait pas grand-chose la mort. Il y a un proche qui meurt, on pleure un peu, on fait la vélo, mais la vie elle continue. Il y a tellement de périodes de proches, tellement de trucs. Nous qu'on appartient à des sociétés fragiles, des sociétés de Mephounakim, que tout, c'est le selfie. Quand je vois les jeunes faire des selfies, qu'est-ce que c'est ridicule ce truc-là ? Il ne peut pas prendre un paysage s'il n'est pas dessus, le mec. Qu'est-ce que vaut la Tour Eiffel sans ma tronche ? Donc, on est dans une société selfie, que tout tourne autour de moi. Quand maintenant, un mec qui meurt, bon, ça arrive. Quand un mec tombe malade, ça arrive. Et quand c'est moi qui tombe malade, mais ne te rends pas compte de ce qui arrive au monde. C'est moi, c'est à moi que ça arrive. C'est un survisant. Donc, les gens sont tellement habitués à vivre dans un confort virtuel, mais malgré tout qui leur fait croire qu'ils sont dans le confort, que chaque petit événement les déstabilise complètement. Avant, il y avait des moments où tu crevais de faim, des moments où il y avait des guerres, des moments où il y avait des soldats qui passaient, qui violaient, des bêtes sauvages qui venaient des fois croquer un gosse. Ça faisait partie de la vie, les drames. Donc, quand tout allait bien, on était super heureux. Et quand il y avait un drame, ça arrive et on va vivre avec. Aujourd'hui, comme on est entouré de toutes sortes de protections, même les malades, ils ne sont plus à la maison. On les met dans des centres stérilisés pour ne pas être face à la maladie, être face à la mort. Les gens, ils ne meurent plus chez eux à la maison. On les fait mourir en cachette pour ne pas que ça vienne... C'est aussi pour les accompagner médicalement, mais sauf ça, on n'a plus de contacts ni avec la mort, ni avec la maladie, ni avec la souffrance. À la radio, à la télé, on voit tout plein de morts, mais c'est complètement devenu stérilisé. C'est loin de moi. Et donc, du coup, quand il m'arrive quelque chose, ça a l'air tellement virtuel, ce genre de choses, c'est... Je tombe de très, 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 très haut. Et donc, c'est vrai qu'on est dans une société malade. Et donc, ces choses évidentes qui sont le moussard, les slichot, le vidou, la capara, la rémitati, la caparati, ces choses... ces choses de la vie, on a du mal à le faire aujourd'hui. Il y a deux façons de faire. Ou bien maintenant, on va changer la laha pour la rendre autant malade que la génération. On va essayer maintenant, non, de s'élever, malgré notre génération, à se renforcer dans la vitalité que Hachem nous donne, les belles choses. Plus on va jouir de manière intense les bons moments de la vie, plus on a des forces à passer les épreuves de la vie. Mais les gens, ils ne savent même pas profiter des bons moments de la vie. C'est normal. Il faut apprendre à profiter des bons moments de la vie. C'est ça qui va donner les forces de pouvoir aborder des passages qui arrivent à tous. Arrive à tous. Quelqu'un qui n'a jamais été en deuil, a un problème. C'est qu'il est mort trop jeune. Ça arrive à tous, le deuil. Le deuil se séparant. C'est normal. On attend que ça arrive le plus tard, mais ça fait partie de la vie. Elle m'a la saut. Il y a des gens qui sont là, les nous en deuil sur leurs enfants, etc. C'est une dure épreuve. Très, très dure épreuve. Mais d'être en deuil sur un proche, c'est normal. C'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. Il y a des gens qui disent « Ah là là, il n'arrive pas à s'en relever. » Hachem, il fait que normalement, au bout d'un an, on a oublié nos deuils. Il a mis dans la réalité humaine des outils pour sortir du deuil. Il faut sortir du deuil. Il ne faut pas négliger la mémoire du défunt. Il ne faut pas mépriser la mémoire du défunt. Il faut sortir du deuil. Il faut vivre avec la mort. Parce que là, on fait partie de la vie. Alors c'est vrai qu'on dit « Ah, j'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté. » Les gens, ça les déprime et ça les plonge dans les… ça les neutralise et ça ne va pas les motiver à faire chauvin. Voilà, ils doivent se soigner. Ils doivent se soigner. en portant un autre regard sur la vie, un autre regard sur le monde, un autre regard sur eux-mêmes. Il faut se soigner par le Limouda Torah qui redéfinit les vraies priorités dans la vie, la vraie façon de réfléchir aux choses de la vie. Voilà ça. Mais c'est les Yami-Mnorahim Zenora. Pour quelqu'un qui a une santé fragile, c'est difficile pour les Yami-Mnorahim. Ils préfèrent se plonger dans l'Abkeïla que se plonger dans l'esprit de la loi. Là, avec le coïnage de le monde, c'est vraiment un peu dans cette démarche. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Il faut arriver et tout ça. Ouais, il y a toutes sortes. On est revenus dans la réalité. Ouais, ouais. Mais t'entendras des mecs, non, mais ça ne touche pas les gens de cet âge-là et moi, j'ai déjà eu. On se rassure, on se rassure. On connaît, on les toucher. Ouais, d'accord. Très bien. Je trouve que c'est vrai, mais aujourd'hui, on est dans de nouvelles réalités. Oui, c'est possible que tous les malheurs qui frappent le monde et leur ami israël dernièrement, peut-être, c'est pour nous nettoyer, justement, pour nous guérir de ce selfisation. Ouais, c'est possible. Parce que les gens, ils avaient tout et ils ne se rendaient pas compte de leur bonheur. Avec ça, ils se plaignaient et tout va mal. Ils pleuraient de bibir, regarde ce qu'ils sont tapés en échange. On ne se rend pas compte de ce qu'on a avant qu'on le perde. Elle m'a la saut. Comme le mec, il se plaignait de sa femme quand il est divorcé et c'est le plus malheureux au monde, il se rend compte de ce qu'il a plu parce qu'il a perdu ce qu'il avait, mais avant, quand il était avec elle, il voyait de ses défauts. Elle m'a la saut. On est mes fous, Nakhim. Si on est là pour profiter, la vie, elle est dure. Si on est là pour agir, alors dans chaque situation, j'ai quelque chose à faire de positif, je suis content. J'ai fait ce que je devais faire, je suis content. Ça peut être dans les camps d'extermination, ça peut être n'importe où. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais si on est là pour profiter, alors on ne peut pas profiter, alors à quoi bon vivre ? C'est comme le mec qui te dit « Ah, je n'ai plus le droit de manger ici, je n'ai plus le droit de faire ça. » C'est à quoi de vivre. Tu entends des gens dire des trucs pareils. Je ne peux plus manger de gâteau, je ne peux plus faire du sport, c'est à quoi de vivre. Je dirais une vache. Oh là là ! Misère. On ne va pas commencer Chabat là parce qu'on est en plein dans la fin là. Je fais Nalaha en plus. C'est à cause de Julien qui a posé ces questions. Hein ? C'est pas ta faute ? Non, je ne veux pas qu'il y a rien avec toi. Non, je veux qu'il y ait du collège. Non, non. Il faut qu'il bosse aussi. Attends, qu'est-ce que je voulais vous lire ? Donc le vidouille, on l'a vu. Il faisait vidouille, on l'a vu. Oh, c'est vidouille. Ah, j'ai sauté tout un truc. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Alors, on a vu l'histoire de l'araméen avec ta fausse traduction. Donc, il y a un problème. Quand maintenant on fait les slichotes avant l'atfila le matin, alors ça peut mettre 50 minutes d'une heure les slichotes. Et alors, on va faire Birkotacharar avant de sortir de la maison comme d'habitude. Le problème, c'est que si maintenant le monsieur, il a une certaine incontinence et qu'après les slichotes, il va devoir aller aux toilettes, il y a un problème. Pourquoi ? Nathan ? Je suis déçu de ton pourquoi, David. Pas étonné, mais déçu. Voilà. Pourquoi c'est un problème, Marco ? Peut-être Marco va nous sauver de l'humination collective. Je ne sais pas, on n'a pas tout à l'heure de l'homme. Il n'était pas là quand on a étudié ce sujet. Le mec, il se lève, il fait les têtes de laïve, etc. avec Braha, après il fait les slichotes, après il va aux toilettes et après il fait ça de filant. Oui. Reste dans l'anonymat. Je t'apprécie trop pour te donner la parole. Il y a un plan, je pense. Marco, au moins Marco. Non, sinon je démissionne. Oui, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qu'il a, Nettilat ? Parce qu'il a fait Nettilat avant. Que quoi, que quoi ? Il fait Nettilat, d'après le Roche, pour être naquis pour la fila. Et c'est pour ça qu'on a dit que nous, on va faire la Braha, qu'on aura mis les chaussures, etc. pour ne pas se ressalir les mains avant de filer. Et si maintenant, le mec, il va aux toilettes, il n'y a pas plus salissant que les toilettes. D'accord ? Alors c'est un problème. Ah 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 ! Comment ? Moi j'arrive, tu sais que moi j'ai un certain âge où je peux encore me retenir d'aller aux toilettes entre les siroites et la fila. Pas du tout. Pas tout le temps, pas tout le monde a préparé la venue du vessie. Moi je n'ai pas ce problème. On n'est pas à Paris. Ça va, moi, Rachem, je sais me retenir quand même. Ah mais ça dure une heure la fila, vous ne pouvez pas me retenir pendant une heure. Moi je mène la vidange et je n'ai pas besoin de vidange. Hein ? Alors, on me retenir, ... les Birkata Torah, c'est tout tu peux les traduire en français avec l'axor tunisien tu fais Asher Yatsar parce que tu étais aux toilettes le matin, tu vas toutes les 10 minutes et après tu fais Birkata Torah parce que tu vas dire des psukim dans les stichotes, c'est tout that's all et après les stichotes ils tol yadav donc après les stichotes, tu vas aux toilettes et là tu recommences Asher Yatsar Jusqu'à Birkata Torah exclu Imakir Beatzmo bon ben on n'est pas des anges il ne va pas refaire des tétadayim parce qu'il y a le rajba voilà mais les khatrila on essaie d'être guide du roche il nous dit les psukim je prends un kili, j'en fais un tétadayim aussi et un chanatah, parfait de quoi tu parles ? appeler les toilettes, appeler les psukim mais tu n'as pas fait des tétadayim avant tu n'as pas fait la boire à des tétadayim avant mais en train de dire que tu ne fais pas t'es avec nous ou pas David ? je prends je l'ai avec l'USB mais c'est ce qu'on est en train de dire comme tu vas aller aux toilettes ne fais pas la boire à des tétadayim ah alors alors qu'est-ce qui se passe ? pourquoi je ne serais pas à toutes les brakhotes sauf Nétiyatédaïm ? tu vas vers toutes les birkhotes d'achar sauf Nétiyatédaïm ? non parce que le bureau à l'Akha il nous dit que ce n'est pas évident de faire Nétiyatédaïm c'est pas évident de faire Nétiyatédaïm quand je me suis déjà lavé les mains d'Akhles d'après le rajba il y a des chances que je sois déjà quitte quand je me lève le matin je me lave les mains même sans brakhotes il y a des chances que je sois déjà quitte parce que c'est fait par rapport au réveil par rapport à la briach d'achar qui dit que je peux pousser ça une heure après je me suis lavé les mains il répond le bureau à l'Akha il dit oui mais puisque ça fait partie des birkhot à Chachar Nétiyatédaïm si tu fais Nétiyatédaïm avec les autres brakhotes le Khayadédaïm il dit c'est moins grave c'est possible que même le rajba il est d'accord que si maintenant tu fais Nétiyatédaïm avec les eaux marotes tu ignores après que tu te sois levé après les sirotes etc donc c'est pour ça qu'il ne fait pas les eaux de birkhot à Chachar attends de les faire avec Al Nétiyatédaïm pour avoir l'opinion du Khayadédaïm parce qu'on a deux autres on a une marloquette le rajba il dit il faut garder les mains propres jusqu'à l'adfila le rajba il dit dès que tu te lèves tu te lèves les mains alors comment on fait ? alors Khayadédaïm il donne comme solution que tu te lèves les mains en brakha donc tu as un problème avec le rajba comment on sauve le rajba ? il dit quand tu vas faire une heure après Nétiyatédaïm tu vas refaire Nétiyatédaïm parce que tu es reparti aux toilettes tu vas refaire Nétiyatédaïm et d'après le rajba il y a des chances que tu ne peux plus faire la brakha parce que tu t'es déjà levé tu as déjà brillé à Radacha etc comme tu vas faire les autres birkhot à Chachar ça fait partie de birkhot à Chachar Nétiyatédaïm tant que tu n'as pas fait encore birkhot à Chachar alors Nétiyatédaïm il était encore en suspens même d'après le rajba c'est sans brakha Barour ah tu dis avec brakha ? non 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 là tu as perdu le rush Barour tu as perdu le rush ouais et en plus si tu veux faire de brakha tu as envie d'aller aux toilettes ça c'est d'après toutes les opinions même d'après le rajba tu n'as pas envie Nétiyatédaïm non même un peu envie même un peu envie ah tu es l'inverse de David alors j'ai l'impression d'aller à la tête pour être clair je me lève je vais aux toilettes je me lave les mains je fais sans brakha tu fais à Chachar enfin je suis habillé je ne cherche rien non tu peux faire tout de suite à Chachar bah oui c'est à Chachar c'est pas pour la tefillah c'est pour les toilettes voilà et après tu vas à la synagogue voilà avec brakha à Chachar et le khaï jusqu'à jusqu'à Birkatatora exclu ouais elle a une misère de tefillah la femme la même misère que l'homme sauf que c'est une ou deux fois mais elle a misère maintenant si elle a des enfants au bas âge elle peut être pour elle la tefillah mais une femme il y a marqué c'est Michelin d'Ombachot Michelin d'Ombachot elle dit que la femme a une misère de tefillah même que c'est mis à tasser chez Azman de Grama bah la khaï elle doit pas prier pour sa vie la gmail elle dit donc khaï m'tite nous donc elle a